salut tout le monde et bienvenue sur poséidon le maître de l'atlantide aujourd'hui je vous retrouve pour l'avant dernier scénario de l'extension poséidon à savoir pro eto c'est bel et rofond un bon chef respecte les promesses faites à ses alliés et amis malheureusement cela peut parfois avoir de déplaisantes répercussions ce scénario est facile il se compose de six épisodes dans la cité mère et d'un épisode dans les colonies très bien on est parti c'est toujours pro eto ce qui a le plus gros morceau c'est pas juste se plaignit à chrysios quand il apprit la nouvelle de la bouche de son père après plusieurs dizaines d'années passées à diriger justement son peuple le roi abbas avait décidé d'abdiquer et de partager son royaume entre ses deux fiches jumeaux pro eto reçut en effet la part la plus importante à savoir les régions de tyrantes et rayon et midi pour sa part à chrysios reçu le royaume d'argos la prestigieuse capitale du royaume écoutez moi bien mes fils leur dit le roi en plus de gouverner vous devrez honorer les pactes que j'ai passé avec les autres dirigeants ce qui inclut la promesse de protéger glaucus roi de corinthe vous avez vous aussi passé un pacte avec abbas il y a bien longtemps alors qu'abbas et vous étiez encore adolescent vous étiez juré de défendre les terres et la progéniture de l'autre espérons que les fils d'abbas soit aussi fidèle à ce serment que lui l'a été l'aide d'acrysios et de pro etos pourrait en effet vous être précieuse pour fonder la cité de lycille l'endroit serait idéal s'il ne s'accompagnait pas de voisins indésirables des tribus d'amazon hostile vivent non loin et les solimes ne supportent aucune intrusion étrangère sans oublier la redoutable chimère qui a été aperçue dans les environs ces menaces seraient bien moins inquiétantes si vous aviez la certitude que les fils du roi sont bien de votre côté peut-être une de vos filles acceptera t elle d'épouser l'un des fils d'abbas afin de cimenter les liens qui unissent vos deux familles voilà une question à laquelle il vous faudra réfléchir en bâtissant lycille très bien nous aurons trois objectifs pour cette première mission les frères ennemis une population de 1500 soutenir ses oplites et un trait une trésorerie qui s'élève au moins 5000 drags alors je veux juste une petite vérification ok c'est nickel très bien on va regarder un petit peu la carte qu'on a donc on a pas mal de territoires fertiles ici et là on en a encore là ok il ya des loups au nord d'accord on a encore des terres fertiles ici on a pas mal de bois j'ai l'impression de la chasse ouais alors niveau ressources qu'est ce qu'on peut faire niveau agriculture du blé on peut avoir les olives et la vigne les moutons donc déjà on a toutes les ressources basiques pour nos maisons ça c'est très bien pour faire de la chasse en termes de ressources nous avons du bois et nous pourrons faire logiquement aussi les ateliers de de d'olive et les ateliers vinicoles on peut avoir des impôts on a la culture grecque cette fois donc on n'oublie les atlantes pour le moment on va voir les gymnases donc ce qu'on a connu dans deux tranquilles en termes de temps on peut rien bâtir à l'heure actuelle voir un petit peu les dieux qui sont avec nous ou ceux qui nous aiment pas alors dieu qui nous adore ce apollon hermès athéna era et ce qui nous détest posé dont déméter dionysos et atlas d'accord et ben c'est parti on va commencer par fonder alors un quartier populaire dans le secteur tranquillement je pense que j'essaie de faire tous mes quartiers populaires d'un côté mais quartier riche de l'autre je vais je partir sur ça alors ensuite on va faire connu le quartier habituel donc je faire déjà une trentaine de maisons waouh ma souris fait un petit peu n'importe quoi c'est un petit peu pénible mais rien de bien grave voilà ensuite je vais demander à anti ça c'est peut pas me donner de l'argent un petit peu plus d'argent c'est cool ok on va tout de suite passer à 30 maisons pour être tranquille comme ça on aura déjà 1800 habitants et l'objectif sera largement rempli de ce que de ce point de vue un petit peu d'esthétique pour embellir ce premier quartier populaire parce qu'il faut être un minimum présentable pour attirer les gens je pense que vous serez d'accord avec moi voilà on a déjà la moitié de les choses de fait je vais tout de suite commencer à préparer quelques fermes de blé je vais en mettre quatre pour débuter c'est très bien avec un petit peu de dépassement ici vous allez comprendre pourquoi donc là je t'ai mis tout de suite les zones les barrages routiers tout ça tout ça c'est parti la cité de lycée va être fondée après pour moi c'est une petite erreur de parler de cité de lycée parce qu'il me semble que la lycée c'était une région anti savent plus de deux livres ça c'est cool et anti ça nous offre 1200 drame c'est toujours utile parce que bon à la lycée c'est une province un coup voyez ici donc en asie mineure c'est un regroupement de cités pour moi on sait que les premiers les premiers habitants qui ont émigré ça datait du troisième millénaire avant jésus-christ que ensuite au deuxième millénaire avant jésus-christ et des colons grecques qui sont installés dans la région et qu'il me semble qu'ensuite que ça va être l'empire des enfin les hittites qui vont arriver aussi dans la légion de la lycée qu'on va appeler aussi dans leur langue je crois la province de luka l u2 k a qui vont s'installer et émerger tranquillement voilà je pense que c'est que ça était un point d'affrontement aussi avec l'égypte les cellulite ce genre de choses de mémoire par contre ma souris ça commence à me saouler qu'elle bouge toute seule mais là ça devrait se calmer on a déjà 100 personnes qui viennent d'arriver je vais tout de suite rajouter quelques jardins d'agrément pour renforcer le cachet du ce quartier donc je pense qu'avec anti ça on fera du commerce pour l'huile d'olive et du bronze parce qu'on va avoir besoin d'armement tôt ou tard je regarde un petit peu combien de monde ouvrier on a encore du chômage ça vend vrai bah vous savez quoi on va rajouter quoi une deux trois on va rajouter tout de suite des exploitations de blesses supplémentaires comme ça on pourrait un petit peu anticiper l'avenir de la colonne donc 187 28 personnes mais bon après on n'a pas toute la main d'oeuvre requise anti ça qui continue lâcher plus d'olive ça ça est très très bien et là j'ai tout de suite lancé la chimère menace la cité de dicte il ya de grands tous le kaiser un message en prenant de la cour de luz estrao à de dicte vient tout juste de nous dire que la chimère est devant la cité et en plus on n'a aucune armée alors ça être drôle alors ok on a déjà le premier niveau ici je vais préparer une fontaine ici et là et on va commencer par la culture grecque avec avec le gymnase comme ça on va pouvoir encore avoir pas mal de marge niveau population dit a été détruite par la chimère d'accord alors c'est où dites c'est une cité crétoise d'accord on a aussi itanus et anaphé il va falloir aussi que je termine l'esthétique ici avec les jardins d'agrément supplémentaires et combien peut-on accueillir de on peut noire 2000 personnes à leur actuelle ce qui est largement faisable donc on continue et je pense que je vais tout de suite faire mon palais j'ai juste attendre je vais le faire ici comme c'est le premier quartier qu'on a créé dès qu'il ya plus de population je débloque tout de suite les impôts on va avoir besoin d'argent de toute façon à terme et l'hôpital voilà comme ça on aura un petit peu d'argent qui va rentrer dans les caisses ça limitera nos dépenses on a pas mal de forêts qui gêne ici malheureusement je vais essayer de les défricher comme on dit dans le jargon et je pense à où j'ai développé mais mais moutons commission là bas on a vu qu'il y avait des loups si vous vous souvenez je vous le montrer il y avait des loups ici donc je pense que c'est le mauvais plan en revanche les moutons là bas je pense que c'est pas déconnant ouais on va faire comme ça j'ai tout de suite développé un entrepôt alors cet entrepôt sera hybride tout simple moitié laine moitié huile d'olive je pense que ça peut être pertinent cesse de chaque ça devrait suffire je vais faire tout de même une case de deux de sécurité et là je vais commencer à mettre mes bergeries quoique là je vais faire ceci j'ai bloqué cet accès voilà on a nos huit bergeries qui vont être prêtes en attendant juste raccourcir un peu l'accès là je vais faire que de l'agriculture je vais juste attendre d'avoir là le reste et là on va bombarder les les moutons pour être tranquille là c'est bon j'arrive pas à éliminer cette cette route ok bon on est pas mal la cité continue de bien se développer la nourriture c'est très bien peut-être qu'à un moment je vous déplacerai maintenant c'est que je décale arrêt mais bon là avec huit fermes de blé on est plutôt on est plutôt dans les temps je pense que je serai dès que possible je commencerai un deuxième quartier pas loin comme ça on pourra avoir pas mal de marre de population et là bas je mettrais du vin essentiellement il ya quelques terres agricoles ok donc on peut plus à contenir de l'inde on a plus de place pour la laine et ben vous savez quoi j'ai dû te placer les chocs de laine tout de suite comme ça les commerçants pour les récupérer et on va anticiper l'avenir je vais développer le coller désolé petite coupure là c'est bon la laine on va l'annoncer donc là on aura déjà gagné pas mal de main d'oeufs supplémentaires et on va commencer par pour eux qu'on va agrandir ce secteur je vais préparer des métairies et les oliviers je pense que ben on va les mettre tout ici on aura assez d'huile d'olive je pense je vais vérifier ouais ça suffira ok alors je vais faire aussi un entrepôt d'olive juste pour les olives comme ça je peux remplacer le poste de commerce vers antissa comme ça on pourra acheter vendre un peu de surplus d'olive alors combien ça va nous manquer ils viennent manquer de main d'oeuvre 55 ah oui je vous montais un petit peu les salaires tiens ok bon c'est pas mal du tout on va voir du chômage en rabe notre ville atteint une population de 1000 habitants ce qui est super je pense que là on va monter à 1200 personnes j'attends d'avoir un entrepôt plein d'olive pour pour être tranquille encore du chômage en rabe ça c'est très très bien les oliviers là vont commencer à fleurir à donner des olives et ça nous fera un petit peu d'argent supplémentaire par contre je vais revoir mon placement de ces deux bâtiments de de la du poste garde et de l'hôtel des impôts et je vérifie quelque chose si je fais ça on pourra passer le théâtre ici pour le stade final des maisons ça serait cool quoi peut-être que je peux placer un monument ici en plus je place un monument là ça va encore booster le cachet du secteur bon les oliviers en vont arriver mais je vais aussi préparer quelques pressoirs à olive j'en mets quatre est ce que l'école de théâtre je pourrais la placer là sans que ça gêne je pense que ça pourrait passer en vrai donc là les premières cruches d'huile d'olive comme vous voyez font leur apparition j'ai commencé à préparer de la revente d'olive j'en mets 12 à chaque fois c'est pas grand chose en termes de revenus mais c'est toujours ça de pris je tente juste d'avoir au moins une dizaine de cruches d'huile d'olive en réserve et ce sera bon ça y est les 10 cruches sont prêtes je vais faire tout de suite le marchand d'huile d'olive je développe tout de suite le théâtre et l'école de théâtre comme ça on aura déjà un objectif d'atteindre l'objectif de la population ensuite je ferai mon ellipse pour le reste des aventures on a un autre monument à faire ici mais évidemment faut qu'il y ait une maison qui embête le monde mais sûr sinon ce n'est pas drôle tout ça pour ça c'est un petit peu abusé mais bon c'est tant pis donc là on va bientôt dès que j'aurai les 1500 personnes bas les personnes vont continuer à affluer jusqu'au 1800 je coffre mon ellipse pour faire le second quartier je développerai un second quartier populaire et je commencerai à voir pour un quartier plus riche voilà on a déjà le premier objectif d'atteint et re les amis je retrouve après mon ellipse donc je fais une petite demi-heure d'ellipse tranquille j'ai tout de suite construit le deuxième quartier populaire comme ça j'aurai pas mal de manoeuvres j'ai mis quelques décorations esthétiques autour pour augmenter le cachet parce que certaines maisons c'était un peu compliqué je vais tout de suite détruire ce labyrinthe ici et remplacer ça par un mignon à la félicité donc là niveau manoeuvres je suis plutôt pas mal le système est plutôt bien en place j'ai ici le poste de commandement de 5 images je permets d'acheter du bronze et de revendre mes olives même si en ce moment les olives c'est un peu compliqué j'ai une solution de secours vers la mer puisque j'ai donc c'est de la viande c'est toujours un peu d'argent en plus et c'est toujours intéressant et enfin voilà le premier quartier de riches que j'ai mis ici donc je pense que le deuxième je le mettrai quelque part par ici comme ça ce sera parfait les armements sont bons je n'ai plus qu'à faire l'achat de d'armement et tout ça et c'est gagné le premier scénario est un petit peu long à mettre en place mais il est facile globalement en termes de on a 400 personnes qu'on peut nourrir au maximum et on a encore 23% de chômeurs ce qui est plutôt pas mal aux cousins ça y est regardez les maisons qui pop j'ai quand même enregistré au cas où on sait jamais mais moi je pense qu'on est plutôt bien parti même si l'ici commence à prospérer les troubles se multiplient de par le monde la chimère hante la campagne avoisinante et d'aucuns pensent qu'elle se dirige vers l'ici à argos le roi abbas a fini par rendre l'âme mais le deuil n'a pas rapproché ses deux fils bien au contraire il n'a fait qu'élargir le fossé qui les séparait avide de pouvoir à crésios a chassé pro etos des terres que son père lui avait légué pro etos est venu à l'ici pour vous demander de l'aider à reconquérir ce qui lui appartient de droit en vertu du pacte que vous avez passé il ya bien longtemps avec son père comment pourriez vous refuser et bah c'est sûr c'est un ami dans le besoin il faut l'aider vu que la situation du cas crisios a profité du décès de son papa de son père à base pour mettre la main sur les cités restantes c'est pas plutôt cool et c'est pas très fair play mais on va s'occuper de ça la prochaine fois si on nous le demande donc voilà j'espère que cet épisode vous a plu si vous l'avez aimé n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire votre affaire n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore bonne à la chaîne les amis je vous encourage à le faire poursuivre l'actualité de la chaîne tout ça et si vous souhaitez soutenir la chaîne les amis n'oubliez pas les abonnements sur twitch quand je stream et aussi la page tipeee je vous dis à la prochaine les amis on se retrouve pour la suite ciao